Merci, bonsoir, ravi d'être là avec vous ce soir pour cette présentation. Nous avons trois orateurs en matrice avec nous ce soir. Donc, Sofiane Méradet, qui est à la gauche, qui est chercheure en anthropologie socio-culturelle, spécialiste du Moyen-Orient moderne, associée de professeure en anthropologie à l'Université du Texas, Austin, et auteure du livre « Poumire, Beyrouth », qui est paru en 2014 et, si j'ai bien compris, qui est une imitation de sa thèse. Plus ou moins, en partie. Voilà, donc, de nos académiques, Yunda Makut, qui est avocate, membre de l'ONG égale Agenda, qui apporte de grands publics des informations sur leurs droits individuels et civiques, ainsi qu'un soutien juridique aux minorités LGBTQ. Et puis, ensuite, enfin, il n'est pas la photociste, Mohamed Abouli, photographe oudanais, fondateur de la revue artistique « Poumire, Paul Cutts ». Et ses propos seront traduits de l'anglais par Nathalie Sphère. Donc, Mohamed comprend très bien le français et s'exprime de préférence en anglais. Et Nathalie va l'accompagner. Et donc, comme vous l'avez indiqué, ses œuvres sont exposées à l'arrière de la salle. Mais je vous invite, il y a d'abord, à être attentif sur ce qui se passe de ce qui se passe de la salle. Et pour commencer, nous allons, nous proposons comme organisation une présentation des interventions. Et puis, nous garderons un temps de débat à la suite des trois présentations. Une interaction dérouliche et fructueuse, mais n'implique pas. Donc, Sofiane, je t'envoie. Je suis un peu de ma science du droit, de ma science du droit, de ma science du droit citoyen. Donc, à toi. Merci beaucoup pour cette présentation. Et merci pour être là. Merci pour l'invitation, tout d'abord. Je vais parler un peu d'une trajectoire académique qui s'inscrit dans le cadre d'une préoccupation avec ces identités dites LGBT. Donc, cette première préoccupation professionnelle que j'ai eue autour de ce que nous appelons ici les identités, LGBT, puis plus, s'est imposée à moi pendant les premiers séjours au Liban, qui datent de la moitié des années 1990, c'est-à-dire juste après la fin de la guerre civile. Quand j'y suis arrivé en 1995, exactement, je ne savais pas du tout comment appréhender une réalité qui n'avait jamais été traitée dans le contexte académique, surtout ethnographique. J'étais un étudiant d'entreprise de chimie et je commençais à côtoyer certains hommes qui se revendiquaient en privé comme homosexuels et avec lesquels je renouais contracte dès mon retour à Beyrouth le printemps prochain, c'est-à-dire en 1996. Et tout en visitant des lieux de rencontres, dont des boîtes de nuit qui avaient ouvert à cette époque, un peu partout dans les alentours de la capitale libanaise, je ne faisais pas uniquement de nouvelles connaissances, que je qualifierais plus tard comme « cuir ». Je me retrouvais aussi en présence d'une clientèle écleptique qui avait en ce moment-là non seulement soif de se défouler après la guerre civile, mais qui découvrait également des territoires jusqu'ici inaccessibles, à cause des divisions spatiales qu'avaient engendrées les 15 années de 1975 à 1990. Donc, d'un côté, il y avait cette effervescence de cette jeunesse qui voulait sortir des grandes boîtes, mais cette sortie coïncidait en quelque sorte avec la connaissance de territoires voisins, mais jusqu'à présent inconnus. Donc, juste pour ceux qui connaissent Beyrouth, il y avait à l'époque une boîte très très importante qui s'appelait, qui avait un nom espagnol, Amor y Libertad, qui se trouvait à Kassik, et où il y avait un danseur de ventre oriental, un peu genré d'une manière non normative, qui attirait une foule de gens qui n'étaient pas exclusivement homosexuels, mais aussi. Et donc, ça créait une certaine ambiance et une certaine possibilité de se côtoyer dans ces lieux-là. Et en même temps, il s'agissait d'individus qui n'avaient jamais franchi la soi-disant ligne verte, qui divisait à l'époque Beyrouth-Ouest du reste du territoire. Pour ceux qui ne savent pas, Kassik, ou le village, ou la petite ville, ou maintenant l'avant-lieu de Kassik, se trouve à l'est du centre de Beyrouth. Donc voilà, pour moi c'est très très important de reconnaître cette croissante sociabilité et puis pendant les années 90, dans le contexte spécifique de ce Liban de l'après-guerre, ou de ce Beyrouth de l'après-guerre, qui était en train de refaire connaissance avec soi-même. À cette époque, je ne connaissais pas grand-chose de l'histoire moderne de l'homosexualité au Liban et je ne voyais en fait peu des individus marqués par l'expérience de la guerre, dont les récits individuels s'inscrivaient souvent dans un discours collectif de désaveu. Certains d'entre eux avaient grandi au Liban pendant les années de la guerre, d'autres étaient des soi-disant rapatriés rentrés au pays après avoir vécu à l'étranger, que ce soit dans les pays de la région, au Golfe, ou bien même en Europe et en Amérique. Et une troisième catégorie était constituée d'individus qui envisageaient l'émigration vers les pays occidentaux, notamment le Canada, qui était toujours une destination très très importante, en avançant des raisons professionnelles, mais jamais sans invoquer une plus grande liberté sexuelle subjectivement associée avec la vie en dehors du Liban et les contraintes de la vie familiale ibanais. Donc il y a toujours ce mot-clé de, en arabe, barra, c'est-à-dire dehors, et dans ce contexte, en dehors du pays et peut-être même en dehors de la région, et souvent un barra qui est censé être, entre guillemets, occidental, qui privilégiait une vie meilleure. Il serait donc, à mon avis, une erreur de réclamer que les visibilités, que j'appelle mon pays, au Liban, en particulier à Beyrouth, aient pris naissance il y a une quinzaine d'années, comme le dit la petite introduction à notre panel aujourd'hui. Or, c'est bien avant l'établissement d'organisations revendiquant spécifiquement le but pour les droits LGBT+, que la présence et donc la visibilité d'individus et de groupes sexuellement non normatifs, ce que j'appellerais sexuellement non normatifs, doit être historiquement et socialement reconnu. Pour l'anthropologue que je suis, cette reconnaissance s'effectue surtout dans le cadre spatial, assez bien défini, où ceux qui sont concernés, ou comment dire, en arabe dialectal, « rasson », c'est-à-dire concernés par être homosexuel, un langage bien sûr connoté et qui a du sens, on est seulement dans le contexte de la soi-disant communauté. Donc, ces individus portent avec eux une sorte de carte mentale, une carte géographique mentale, sur laquelle on peut trouver des espaces qui permettent l'existence d'un certain homoérotisme, érotisme, pardon, même si celle-ci, c'est-à-dire cette existence d'un certain homoérotisme, a vocation d'être temporairement éphémère, tout en incluant des lieux dont les fréquentations changent, suivant l'heure. En d'autres termes, un endroit sur la corniche, à Bérouc, qui accueille des familles en promenade pendant les dimanches après-midi, peut avoir été un lieu de drague, homosexuel très convoité la nuit d'avant. Et on pourrait dire la même chose d'autres endroits soi-disant publics ou semi-publics, qui en fait changent d'identité perpétuellement. Donc, dans mon travail de terrain, au début des années 2000, pour écrire en partie ma thèse, je n'ai pas seulement fait la connaissance de personnes, hommes et femmes, qui étaient attirées sexuellement par le même sexe, mis à part le catalogue de terminologies locales en arabe libanais, les affirmations autour d'une identité gay d'un côté lesbienne ou de l'autre, tout au début, devenaient de plus en plus fréquents, même à cette époque. Et cela, même avant l'existence de toute organisation. Aussi, après l'établissement de celle-ci, de ces organisations, quelques années plus tard, notamment l'établissement de l'organisation Hulam, dont vous avez certainement entendu parler, qui avait lieu semi-officiellement en 2003, puis après en 2004, ça s'est établi davantage, ces nouvelles affirmations dont je parle proliféraient en partie indépendamment de la voie identitaire tracée par les nombreuses ONG de défense des minorités sexuelles qui ont vu le jour depuis. Ces différentes trajectoires, et je pense que c'est très important, enfin, sujet qu'on pourrait éventuellement développer plus tard dans la conversation, ont parfois à voir avec les différences de classe sociale, enfin, sujet qui est très, très important, et à discuter ici, et avec la difficulté de certaines organisations, à connotation, j'ose dire, bourgeoise, pour faire vite, de s'ouvrir à l'ensemble de la population. Et bien sûr, il s'agit là d'une certaine époque, c'est très, très spécifique, c'est bien sûr aussi une situation qui est constamment évolue, et la donne a certainement changé considérablement depuis le début des différentes activités à connotation activiste du début des années 2000. Et l'échiquier des choses politiques a aussi changé considérablement. Donc maintenant, au lieu de venir en avant, et en fait je pourrais faire ça, mais étant donné que ça va en partie être le sujet de mes collègues ici, qui sont aussi d'une autre génération, si j'ose dire, donc... Mon travail actuel, bien que je sois anthropologue, ne suit en fait en partie les derniers développements, les nombreuses luttes sur le terrain, qui sont très, très importantes, notamment les luttes, je vous le dis que je suis très, très heureux, d'avoir Luna assise jusqu'à côté de moi, et je suis ravi d'entendre ses différents avis à ce sujet. Ce qui me préoccupe, moi, personnellement, en tant que chercheur, c'est en quelque sorte l'évolution, non des lois, mais des mentalités avant la lettre. Il s'agit là, en ce qui concerne mon travail actuel, d'un travail d'archive qui essaie de reconstruire la notion centrale qui est celle de masculinité, de la masculinité. Qu'est-ce que signifie d'être un homme dans un contexte comme celui du Liban d'aujourd'hui, ou en connaissance de cause d'une histoire très prépétive. Donc, ce qui m'intéresse, c'est par exemple, ce qui m'a fasciné, c'est d'être en conversation avec des... ce que j'appellerais des homosexuels d'un côté assumé, peut-être pas tout le temps, qui me parlaient de leur... enfin, d'un certain âge, qui me parlaient de leur expérience sexuelle lors de la guerre et même avant. Et comment la guerre a eu un impact très, très concret sur ce qui pouvait être manifesté au niveau des différentes masculinités exprimées par les interlocuteurs. En somme, il faut faire vite un peu, l'argument que j'ai pu collecter était que la guerre, même si la guerre en partie pour certains, bien sûr, la guerre, il s'agit de 15 ans très, très heterogène, la guerre ne s'est pas passée de la même manière pendant toute cette période. et bien sûr, avec différentes intensités sur le terrain, mais que même si elle a donné certaines possibilités d'expression sexuelle, et bien sûr, là, il s'agit souvent aussi d'une certaine nostalgie après le fait, elle a aussi fait en sorte que ce qui a été ou avait été possible quand il s'agit des différentes expressions de genre au début de la guerre devenait de moins en moins possible. Ça aussi, c'est un sujet très, très intéressant à débattre. Il y a certainement aussi, cela s'avérait à être juste, il y a certainement plusieurs causes dont la guerre, mais aussi ce qu'on appelle aussi pour le faire vite, ces évolutions générales de mentalité et la circulation croissante d'idées, d'idéaux mondialisées qui font en sorte que le Liban ne fait plus partie de ce monde qui est connecté avec que cela soit avec le reste de la région du monde arabe, avec l'Europe, les Allemands, etc. Donc, voilà. Donc, ce que je disais, la notion centrale qui s'impose pour moi en étant centrale de masculinité et ses nombreuses contestations, c'est-à-dire c'est une notion qui est perpétuellement mise en cause, à partir de documents écrits, mais aussi d'interviews et d'opérapies. Et j'essaie en fait de tracer une espèce de généalogie de ce que moi j'appelle une identité de livre dans le Liban moderne, c'est-à-dire le Liban du XXe siècle, afin de démontrer que la lutte pour les libertés individuelles qui bousculent tabou et fondement traditionnel de la société libanaise, ici je reprends le sujet de ce soir, ne lèvent pas nécessairement d'hier. Donc, évidemment, j'ai beaucoup plus de choses à partager avec vous, mais étant donné qu'on a commencé en retard et que je voudrais profiter de l'occasion de parler avec vous et d'échanger des idées, je préfère m'arrêter là et donner la parole à Lina. Merci Sofiane. Tout d'abord, j'aimerais bien sûr remercier les organisateurs de cette conférence. Je suis ravie d'être là, d'autant plus que j'interviens aux côtés de Sofiane, un ami et un collègue que je respecte beaucoup. et je pense que les travaux sont très importants parce que, justement, tu montres en fin de compte que ces identités, elles existent au Nouveau et ce n'est pas justement un résultat ou un produit de culture occidentale qui vient de s'imposer au Nouveau. Et ça, c'est très important pour le droit parce que c'est très important de ne pas uniquement se placer sur le terrain des droits occidentaux ou sur le terrain des droits de l'homme comme produit occidental pour faire avancer l'égalité en droit libanais. Et, bon, en parlant de droit libanais, justement, il faut tout d'abord commencer par l'article 534 du Céphénat, bien évidemment. Cet article très célèbre est un article justement qui dispose que la conjonction charnelle contre l'ordre de la nature est punie d'un emprisonnement. Alors, cet article qui a un caractère très obscur pour employer les mots de Montesquieu qui parlait de ce même crime qui se trouvait en droit français, l'ordre de la nature, cette expression, je ne sais pas comment la définir, je parle sous l'autorité de l'anthropologue, mais bon, certains tribunaux ou d'un banné semblent avoir découvert quel est le secret de la nature, c'est cet article qui était classiquement par le tribunal judiciaire comme s'appliquant aux relations sexuelles entre personnes de même sexe biologique. Et ce qu'il faut dire, c'est que la simple affirmation par une personne qu'elle est homosexuelle, alors même qu'il n'y avait pas l'existence d'une conjonction charnelle, suffisait afin d'appliquer cet article. Et les magistrats ne trouvaient même pas le besoin de motiver, de justifier l'application de cet article, de montrer comment, en fin de compte, les relations sexuelles entre personnes de même sexe biologiques étaient des relations contre nature. C'est ce qui manquait, en fin de compte, dans leur raisonnement pour que l'on comprenne pourquoi cet article s'appliquait. Ça aille encore plus loin puisqu'il y avait également des tests qui étaient pratiqués dès lors qu'une personne était détenue et suspectée justement d'avoir violé l'article 534 du Code civil. Il s'agit donc d'un test anal qui était pratiqué sur l'instruction du ministère public par des médecins légistes pour tenter de prouver qu'une personne avait eu des relations sexuelles contre nature. Et donc, dans les années 90, dans les années 2000, enfin, années 90, début années 2000, il y a une mobilisation sur la scène judiciaire, en tout cas, sur la scène juridique. C'est un avocat, donc Nizal Sainé, qui est fondateur de l'OILG à laquelle j'appartiens, donc la Ligue de l'Agenda, qui commence à contester cette lecture de l'article 534 et dans les années 2010, 2011, après justement une raid qui a résulté en la détention de plus de 36 personnes sur lesquelles on a pratiqué ces tests, donc ce que la Ligue de l'Agenda a appelé les tests de la honte. Il y a eu donc une mobilisation donc sur une mobilisation publique initiée donc par la Ligue de l'Agenda et le débat a été porté devant la scène judiciaire. Donc, on a commencé en tant qu'avocat de contester cette lecture classique de l'article 534 ce qui a poussé les magistrats à justifier l'application de cet article et ce qui a poussé d'autres magistrats à écarter l'application de cet article. Et donc là, on a retrouvé donc sur la scène juridique une mobilisation des concepts de nature et de culture dans des sens opposés. certains magistrats mobilisaient ces concepts afin de justifier l'application de cet article alors que d'autres avaient utilisé ces concepts justement afin d'écarter l'article 534. Et ce qui est intéressant dans ces décisions de justice c'est de montrer qu'en fin de compte derrière le masque de l'objectivité qui est prôné par certains juristes afin de mettre en oeuvre cet article-là il y a des conceptions morales et la volonté d'imposer un modèle d'hétérosexualité obligatoire qui ne se justifie pas juridiquement et qui ne trouve d'assises que dans des conceptions morales personnelles aux magistrats qui étaient en train d'appliquer cet article-là. Et c'est ce que je vais justement tenter de démontrer. Ce qui est important de dire c'est qu'après la mobilisation notre mobilisation contre la pratique de ces tests à nous donc les tests de la honte il y a eu une intervention du président de l'Ordre des médecins une intervention de plusieurs associations médicales libanaises qui dépassaient ces pratiques comme étant contraires à l'éthique médicale et il y a eu une circulaire émise par le procureur de la République auprès de la Cour de Cassation qui empêchait d'imposer ces tests-là mais qui quand même donnaient des instructions aux membres de la police d'informer les personnes qui refusaient de se soumettre à un tel test qu'un tel refus pourrait être pris à leur encontre comme prouvant le fait qui était allégué. Tout d'abord je vais tout d'abord évoquer les décisions de justice qui ont considéré et qui ont utilisé les concepts de la structure au service d'une hétérosexion qui ont été imposées donc dans les décisions de pénalisation dans ces faits. Selon ces décisions-là l'ordre de la nature devrait être déterminé en fonction de la culture de la société libanaise. Selon ces décisions-là c'est la culture de la société libanaise et je dis bien la culture puisqu'il n'y a bien évidemment qu'une seule culture qui va donner à la nature un sens. et on lit dans l'arrêt qui a été rendu le 7 juin 2016 à la Cour criminelle de Beyrouth ce raisonnement a été d'ailleurs repris par d'autres juridictions que la relation homosexuelle est une relation contre l'ordre de la nature en vertu des critères tolérés par la société libanaise. Bien évidemment la Cour ne s'explique pas sur la nature de ces critères-là. On ne sait pas quels sont les critères de la société libanaise tolérés par la société libanaise qui définissent ce qu'est une relation tolérée. Et la Cour ajoute que les relations sexuelles naturelles au sein de notre société sont les relations entre un homme et une femme et non entre individus de même sexe. Ce qui est intéressant en fait c'est que la Cour criminelle définit l'ordre de la nature par rapport aux valeurs de la société libanaise. Des valeurs qui justifient la pénalisation des relations entre personnes donc de même sexe biologique et qui permettent de définir ce qui transgresserait donc cette culture et cette société. Ce qu'on peut dire justement par rapport à cette décision-là et par rapport justement aux décisions qui y reprennent ce raisonnement-là c'est qu'il y a bien évidemment une essentialisation de la culture libanaise. On considère dans ces décisions-là que la culture libanaise est une entité uniforme, homogène, qui rejette hors de ses sphères toute relation sexuelle entre personnes du même sexe biologique et l'hétérosexualité est ainsi érigée au nom de la culture de la société libanaise au rang de la seule sexualité admise par le droit libanais. Cette lecture est bien évidemment contestable puisqu'elle néglige l'existence au sein déjà d'une même société n'importe quelle société d'une multitude de cultures qui contestent le modèle de l'hétérosexualité fondée sur la différence des sexes. Ce qui est problématique déjà dans ce genre de décision et là je parle sous l'autorité d'un anthropologue c'est qu'il y a un rejet justement de toute forme de différence au sein d'une même société et qu'on a la prétention de pouvoir dire justement de pouvoir définir la culture d'une société et de pouvoir définir l'ordre de la nature qui est supposé être un concept universel à partir d'une notion qui est très relative telle que la notion de culture. Bien évidemment je pense que cette lecture est également contestable en regardant la réalité de la société libanaise et donc là je cite toujours Sophia parce que je pense que comme Sophia vient de le dire il y a des espaces de culture parallèle et un espace dans lequel il y a l'expression de formes de sexualité différentes que le modèle hétérosexuel au Liban et là ce que Sophia vient de nous dire c'est que ces formes-là ne sont pas nouvelles elles ne sont pas modernes elles existent au Liban et aujourd'hui on a un espace public qui est traversé par des lieux revendiquant une image fluide on a des pop on a des boîtes de nuit on a les associations l'association mais il y en a d'autres qui revendiquent cet espace l'espace public comme un espace dans lequel on peut justement manifester exprimer vivre une sexualité qui est différente du modèle hétérosexuel du modèle hétérosexuel et donc la lecture par ces juridictions qui fondent en fin de compte la définition de l'ordre de la nature par rapport à une lecture unique et uniforme de la culture au sein de la société libanaise sont incorrectes et elles sont elles ne reflètent pas l'image au fait de la société libanaise il y a également donc des associations médicales notamment la Libanis Sacra Tchouk Society la Libanis l'association de psychologie Libanis Psychological Association qui dans les années 2013 2014 déclare que l'homosexualité n'est pas d'une maladie ces associations prennent position clairement pour dire qu'il n'est pas acceptable de considérer que l'homosexualité est une maladie et c'est important de le dire parce que ça montre qu'en fin de compte comme je l'ai dit en guise d'introduction que cette question n'est pas une question qui provient de l'Occident que en fin de compte la revendication les revendications qui se passent devant la scène judiciaire ne proviennent pas des pays occidentaux et des pays étrangers qu'il existe en fin de compte il y a des individus au sein de la société libanaise qui revendiquent cet espace judiciaire et aux côtés justement de cette scène judiciaire il y a un mouvement qui se passe aussi au niveau de la scène médicale au Liban et tout ça c'est libanais ça ne provient pas au fait de l'étranger contrairement à ces décisions-là qui ont maintenu la pénalisation de l'homosexualité on retrouve des décisions qui ont écarté justement cet article 534 lorsqu'il s'agissait de personnes qui étaient traduites devant ces juridictions pénales sur le terrain de cet article et là ce qu'on peut remarquer c'est que les concepts de nature et de culture sont mobilisés dans un sens complètement différent ces magistrats partent tout d'abord du constat en fonction du point de l'ordre de la nature n'a pas été défini par le législateur et que ce concept justement de nature est un concept plurivoque qui n'est pas évident de définir qu'est-ce qui ressort de l'ordre de la nature certains font appel à des lectures philosophiques d'autres montrent au fait que même les études scientifiques font qu'il est impossible justement de donner un sens univoque à la nature et donc ça leur permet de sortir de cette interprétation stricte de l'article 534 qui prétend définir qu'est-ce que c'est que la nature et la nature est même mobilisée par certains magistrats dans un sens qui est complètement différent puisque la nature dans ces décisions-là est définie en fonction du droit naturel du droit naturel des droits fondamentaux des droits inhérents à la personne humaine qui sont indissociables de la personne humaine et qui justifient justement que toutes les personnes soient traitées à égalité et que la liberté des individus soit protégée au nom justement de la nature et des droits naturels et ce qu'on lit justement dans une décision en date du 26 janvier 2017 et ce qui est intéressant en fin de compte dans cette décision c'est que le juge affirme que ce qui serait contraire à l'ordre de la nature ne sont pas les relations entre personnes de même sexe biologique mais c'est justement la pénalisation des personnes qui ont une orientation sexuelle différente puisqu'on créerait une inégalité au sein de la société libanaise et c'est cette inégalité là qui est contraire à l'ordre de la nature et c'est la discrimination entre individus qui est contraire à l'ordre de la nature et ce magistrat reconnaît également qu'il existe au sein de la société libanaise plusieurs cultures puisqu'il affirme que même si les pratiques qui sont assumées par une certaine partie de la population ne sont pas des pratiques majoritaires ça ne veut pas dire que ces pratiques là devraient être sanctionnées sur le terrain du droit qu'une minorité au sein de la société doit avoir accès au même droit que la majorité et on ne devrait pas raisonner en termes de majorité ou minorité pour définir qu'est-ce qui serait acceptable dans une société ou qu'est-ce qui serait contraire à la société et donc on voit bien que la référence en fin de compte à la nature et à la culture dans ces décisions écartant la pénalisation ce n'est pas la seule décision il y en a d'autres se fait dans un sens qui est complètement contradictoire avec la cour criminelle de Benoît puisque dans ces décisions là la nature est mobilisée afin d'imposer le respect des droits fondamentaux et l'égalité et la liberté sexuelle et la culture est utilisée pour montrer qu'au sein d'une même société il existe une diversité de cultures et qu'il ne revient pas au droit justement de combattre certaines cultures mais qu'il revient au droit de protéger ces différences qui existent au sein de toute société tant qu'il n'y a pas un atteint à d'autres personnes et ce raisonnement là on le voit aussi dans la décision de l'appel du Mont-Liband le 12 juillet 2018 c'est une décision qui a été rendue après que le ministère public avait fait appel de la décision du juge pénal le juge d'aider puisqu'il y a eu bien évidemment toute une mobilisation autour de cette décision une mobilisation de certains courants religieux au sein du pays pour appeler justement à ce que cette décision soit censurée sur le plan de la cour d'appel et là il était important devant la cour d'appel de montrer justement que lorsqu'on parle de ces questions là on parle de questions qui agissent la société libanaise on parle de personnes qui se retrouvent dans un état de vulnérabilité à cause d'une utilisation du droit pour imposer une hétérosexualité qui ne s'impose pas d'une manière objective et la cour d'appel du Mont-Liband a rejeté l'appel qui avait été intenté par le ministère public en adoptant une méthode d'interprétation assez courageuse puisque la cour d'appel considère qu'il faut interpréter le texte au regard de l'évolution de la société libanaise et au regard des concepts de justice sociale et que le texte en fin de compte pour qu'il soit applicable il faut qu'il demeure raisonnable et juste il faut qu'il y ait une application raisonnable du texte de voix et une application juste du texte de voix et la cour d'appel considère donc que l'article 534 n'est pas applicable aux relations entre personnes et les sexes biologiques parce qu'en fin de compte elle prend en compte l'évolution de la société libanaise qui ne permet plus de dire que ces relations sont des relations qui ne sont pas tolérées au sein de la société et ce qu'on avait tenté ce qu'on a démontré devant la cour d'appel c'est que les relations sexuelles au Liban aujourd'hui n'ont pas pour objectif exclusif la conception d'enfants et c'est applicable aussi bien au niveau des relations entre personnes de même sexe que des relations entre personnes de sexe différent ou de sexe biologique différent puisque dès les années 80 le législateur a dépénalisé la commercialisation des produits contraceptifs et dès lors que le législateur ne considère plus que toute relation sexuelle doit avoir comme but la conception d'enfants ça veut dire que selon le raisonnement du législateur les relations entre personnes de même sexe biologique ou entre personnes de sexe biologique différent sont des relations qui sont tolérées par le législateur et on ne peut plus donc appliquer cet article aux personnes donc homosexuelles ou personnes transgenres ce qui est important également d'indiquer c'est que dans deux décisions une décision du 28 janvier 2014 et la décision de la cour d'appel du Mont-Liban donc du 12 juillet 2018 les juridictions vont encore plus loin puisqu'elles considèrent que la relation entre un homme et une personne transsexuelle doit être assimilée à la relation entre un homme et une femme et donc il y a dans ces décisions là une reconnaissance donc de l'identité de genre sur le terrain en tout cas du droit pénal mais également sur le terrain du droit civil on voit émerger des décisions qui reconnaissent aux personnes transgenres le droit de revendiquer le changement de sexe en ce qui concerne l'état civil et dans ces décisions là qui émanent des juridictions civiles on n'a pas le temps justement de parcourir toutes ces décisions là on évoque le concept de l'identité de genre donc le concept de l'identité de genre est évoqué ce qui est très important sur le plan juridique parce que classiquement le droit et je parle du droit libanien en tout cas ne reconnaît que le sexe biologique et le concept de genre on n'a pas une référence au genre dans les textes du droit libanien mais avec ces décisions qui sont relatives qui ont été rendues à la suite de demandes qui ont été présentées par les personnes transgenres on voit dans ces décisions là l'admission du changement de sexe au nom du respect de l'identité de genre et au nom du droit au respect de la vie privée en guise de conclusion ce que j'ai essayé au fait de démontrer c'est que ces décisions montrent que l'usage des concepts de nature et de culture quant à l'application de l'article 534 révèlent les enjeux qui sont tant le discours juridique portant sur l'homosexualité bien évidemment ces enjeux sont axés sur le contrôle de la sexualité et le raisonnement en fonction duquel l'homosexualité est contraire à l'ordre de la nature selon la manière de vivre de la société libanaise révèle qu'il s'agit d'un raisonnement totalisant qui rédit en fin de compte la société libanaise à un relativisme culturel qui est très contestable si vous avez été à Beyrouth si vous connaissez Beyrouth vous pouvez remarquer que cette affirmation est contredite par la réalité sociale par l'existence justement d'espaces au Liban qui sont publics qui ne sont pas des espaces cachés qui montrent au fait que la société libanaise ne se réduit pas à une seule culture et qu'elle ne se réduit même pas à plusieurs cultures religieuses ce n'est même pas le Liban n'est pas uniquement un pays de minorité religieuse ou un pays de communauté religieuse il y a plusieurs cultures qui existent au Liban comme dans toute société ce n'est pas un particularisme de la société libanaise et je pense donc que Monique critique a montré que ces discours là justement sur la nature et sur la culture montre comment justement on impose une hétérosexualité au nom d'un concept aussi vague que le concept de nature je vous remercie c'est très difficile important things mais peut-être prendre un peu de la nature note ou de la nature note je veux aussi thank you Nathalie pour me et pour me pour me faire de public speaking donc je ne vais pas parler en français c'est parce que je vais me sentir plus confortable en anglais oh oh thank you or can I just go on ok 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 so I'm a photographer and a filmmaker and I'm editor-in-chief of Cold Cuts magazine and what Cold Cuts magazine is is a photojournal exploring queer culture and the Arab world similarly to what both Sapien and Lumna have discussed earlier queerness is not a western concept so queerness has existed in the Arab world for as long as the Arab world has existed of course and queerness has existed all over the world since the world has existed but unfortunately queerness comes context comes from a frustration that I personally have with lack of documentation of our own queer history as and I'll let you go for it I'll let you go for it la culture de cuir dans le monde arabe et qui aborde le monde arabe aussi en parallèle. Colcots vient effectivement d'une frustration par rapport à comment a été abordée cette culture-là. So, as I always say, a book that comes from a frustration of just lack of documentation of our own queer history as Arabs. And it comes from my own personal frustration in trying to find as much documentation as possible and finding something for someone that I can relate to. And most of what we find, unfortunately, are stories, stories that have not been written and stories that have not been documented. So, as much as we as Arabs can identify with Western queer documentation, at the end of the day, there's only so far we can relate before we start feeling like, okay, but it's not necessarily our own culture or I'm sure. So, yes, go for it. Donc, oui, donc cette frustration, effectivement, c'est une frustration personnelle qui vient d'un manque d'identification par rapport au manque de documentation de cette culture queer dans le monde arabe. Cette culture qui, donc, n'est pas seulement évidemment occidentale. Et je trouve que j'avais du mal à trouver, effectivement, une identification dans tous les documents que j'avais autour de moi par rapport à cette culture-là. C'est sûr que ce n'est pas qu'il n'y en a pas, évidemment, c'est juste qu'il n'y en a pas peut-être assez. Donc, ce que je fais, c'est ce que je fais pour faire, c'est ce que je fais pour moi, c'est take advantage, as much as possible, of my position as a member of this queer community, as a Lebanese queer community, and maybe even broader, as an Arab queer community, to kind of document the present, at least, for future generations of queer LGBTQIA++ members of the Arab world. Donc, ce que je tente de faire, c'est surtout profiter de ma position dans cette communauté-là, moi-même en tant que membre de cette communauté, mais aussi surtout de documenter le présent pour les générations futures dans cette communauté LGBTQ+. Non ? Non, 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 non. OK, so, yeah, so, that's all we try to do. oui, c'est mon travail oui, c'est definitely c'est definitely c'est definitely c'est definitely we should definitely try to start telling our own stories and this is I try to do my part at least in telling not only my story but helping other people within the community and in my community to tell their stories and this is one example so basically this project this ongoing project that I'm working on is called we can tell our own stories and before I go on donc oui donc ce que je trouve c'est qu'il est temps de nous-même raconter notre propre histoire donc pas seulement ma propre histoire mais aussi d'aider ma communauté à raconter son histoire et donc le projet sur lequel je travaille s'appelle il est temps de on peut raconter notre propre histoire en fait notre propre vécu so it really is just about taking back control of our own narrative so this ongoing project actually is is basically just several stories that I work on several little projects that I work on sometimes the projects where the stories are centered around a person or two people or a family or just a very specific entity like the the series that is here where it's on Andrea which is about Andrea and her as other stories donc effectivement ce projet là il est question de reprendre le contrôle de son histoire de son vécu c'est un projet qui est en cours qui est constitué de plusieurs histoires et quelquefois il s'agit d'individus quelquefois il s'agit de groupes d'individus de familles et comme par exemple pour le travail qui est exposé ici il s'agit d'Andrea et de sa famille et puis c'est d'associer So before I talk specifically talk about this project just to sum up basically what I do and what I do through my work in Polka is try to document the present whether it's the happenings the eventful the everyday the people the activists the designers the nightlife personalities the researchers just everyone that's part of the queer community in Lebanon in the Arab world and what I also try to do as much as possible is document our recent past as much as possible try to take advantage of the few people that are still around us and the few people that we can still get stories from about maybe the heyday of pre and post-war queer very big groups and try to document as much of that as possible as well just before I'm going to into the project what I'm trying to do is to document the present with all sorts of individuals of professions of vocation that there are like researchers artists designers etc. but also document the past close also so have the stories that we could maybe not have these stories that are and Donc c'est cet apogée de ce passé-là, et de ces histoires-là qui peut-être ne nous auront plus à voir bientôt. Donc c'est moi en un moment. Merci. 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 Il y a une différence aussi dans cette communauté. C'est à dire que Anglée était une relation très belle. C'était, en fait, une de la plus belle chose que j'ai jamais vu dans ma vie. Elle n'a pas été soutenu d'Anglée. Elle n'est pas simplement simplement de l'amour. Elle n'est pas d'avoir 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 de l'argent. Elle n'est pas vraiment d'avoir de l'amener. Elle n'est pas d'avoir de l'équation. Elle n'est pas vraiment pas. Elle s'est réellement. Et la façon dont ils se trouvent, c'est une chose qui est la plus belle chose. Je voulais en dire que la positive aspecte de la Queer-Nesse within Middle Eastern families with so-called Middle Eastern values. And I wanted actually to contradict all the... ... ... ... Je ne vais peut-être pas parler beaucoup en détail de ce projet et je serai très heureux d'en parler plus tard avec les questions que vous pourrez me poser. Je serai aussi ici un peu plus tard après la conférence, donc n'hésitez pas à venir et discuter de ce projet avec moi. Andréa me parlait beaucoup de sa mère, de combien sa mère la soutenait au fait dans sa problématique, dans cet éclat de sexualité, etc. Mais franchement ce n'est que quand j'ai rencontré Doris, donc la mère d'Andréa, que j'ai réalisé qu'Andréa ne faisait pas honneur à combien en fait sa mère Doris était là pour elle. Ce n'était même plus une question d'être là pour elle, c'était tout bêtement une question d'amour, c'était littéralement ça, ce n'était plus une question de tolérer ou pas la sexualité de son fils ou sa fille, c'était juste tout bêtement, c'était naturellement une question de relation basée sur l'amour. Et j'ai voulu donc montrer cette vision un peu contradictoire de tout ce qu'on dit aussi dans la communauté, de certaines histoires, de certains vécus qui sont le contraire de ça. C'est basically also to contradict this misconception, yes, thank you, this misconception of homosexuality or queerness within the Arab world, or Lebanon specifically, being more accepted in des familles plus... Des îles ? Yes, which is actually not the case. And that's something that I wanted to kind of also highlight. Je voulais aussi contredire le fait que c'est juste peut-être dans les familles les plus aisées que les enfants homosexuels sont peut-être plus acceptés, c'est ça ? Effectivement, je voulais contredire ça. Je voulais montrer que ce n'est pas le fait. Pas seulement. Thank you for putting up with me, I'll be here all of you. Merci pour vos brillantes présentations et la traduction qui vait tout autant. et ce n'est pas forcément aisé puisqu'on a quand même en traduit et dans l'émotion. Et c'était... Et... Merci. Et vraiment, vous avez une cohésion d'ensemble. Vous avez sous différents aspects, sous différentes formes. Vous avez traité d'un sujet de quoi vraiment de convergence. Moi, j'ai retenu... Enfin, j'ai une question qui émerge, en fait, quand on l'a évoqué... Sophie, elle l'a évoqué au départ, mais... Et tu l'as évoqué aussi, c'est finalement ce rapport, peut-être que le Liban a cette caractéristique d'avoir été confronté à la mort de la Chère et pendant la guerre du Liban et qui reste aujourd'hui très présent dans le quotidien des Libanais. Pour ce que je connais des Béroutis, c'est... On vit avec cette idée que la séance a de s'arrêter, on peut ne pas se revoir le soin, etc. Et ça, c'est très ancré. Et du coup, est-ce que, selon vous, ça a un lien... Ce rapport à la mort a un rapport à la vie ? Et là, vous parliez globalement de la diversité, de l'amour. C'est cette volonté de promouvoir quelque chose qui n'est pas une normalité prédéfinie par une histoire arabe et libanaise, mais c'est ce côté un peu... l'explosion de la vie, en fait, qui n'est pas structurée. Alors, ma question, parce que la question... Est-ce que, pour vous, la position du Liban en particulier, par rapport au Moyen-Orient, par rapport à son histoire, fait cette caractéristique de cette question ? Est-ce que le... Est-ce que la structuration de la question... Est-ce que le fait que ce soit des associations qui se sont créées... Enfin, au départ, il n'y avait pas d'associations, il n'y avait pas de revendications, si j'ai bien compris, pendant la guerre du Liban. Après la guerre du Liban, cette rédération, il n'y avait pas de revendications. Et puis après, il y a eu des revendications. Est-ce que ces revendications, de ces revendications, de cette nécessité de revendiquer, sont nées les associations ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a... C'était les dernières décisions que tu as mentionnées. Est-ce que c'est optimiste ou pour la croire quelque chose ? Alors, déjà, je ne sais pas s'il y avait des revendications avant ou pas, Sophia, je sais plus que moi sur le plan... En fait, l'histoire... Dans mon intervention, en fait, ce que je disais, c'est que dans les années 2000, on a porté ces revendications sur la scène judiciaire. Et c'est différent. Ce que je veux dire, c'est que les revendications prennent une forme juridique à partir des années 1990 et des années 2000. Est-ce que c'est une particularité de la société libanaise ? Je ne le pense pas. Quand on regarde la Tunisie, quand on regarde ce qui se passe en Tunisie, quand on regarde ce qui se passe au Maroc, dans les sociétés arabes, il y a un certain nombre d'indemnations. Et il y a des revendications. Je ne suis pas experte des autres sociétés, de ce qui se passe, mais je sais que ce mouvement, il existe, en fait. Alors, pourquoi le Liban ? Pourquoi y a-t-il du tout une précision ? C'est parce qu'à mon avis, on a un peu bousculé les idées reçues que l'on retrouve également, les misconceptions que l'on retrouve également, et surtout, plutôt, sur le terrain juridique. Donc, derrière les conceptions juridiques, il y a toujours des intérêts, et il y a toujours un jeu de pouvoir. Ce ne sont pas des questions objectives, et ce ne sont pas des questions qui sont propres aux sociétés arabes. Il faut également regarder les sociétés occidentales. Ce n'est pas parce que la marche a été peut-être plus rapide dans les sociétés occidentales que cette question-là est une question particulière aux sociétés arabes. Donc, au contraire, on se pose la question même de sa voix, au Liban en tout cas, quelle est l'origine de ce texte, l'article 534 ? Est-ce que c'est la France ? Parce qu'on ne le retrouve pas sous l'Empire ottoman ? Je n'ai pas de réponse, parce qu'il n'y a pas eu, à ma connaissance, une étude sur cette question. Mais c'est une question qui mérite d'être posée. Quand le code pénal a été connu au Liban, on était sous le mandat français. C'était des juristes qui viennent d'une tradition juridique française. Ce texte, on retrouve la même expression contre l'ordre de la nature dans le droit français, avant qu'il n'évolue, bien évidemment. On le retrouve dans d'autres pays qui, eux aussi, étaient sous le mandat français. Est-ce que c'est une particularité des sociétés arabes ? Non. Je ne le pense pas. Est-ce que c'est un produit du mandat, du colonialisme, etc. ? Je ne le pense pas. Il faut qu'il n'y ait que cette question soit étudiée pour voir. Et puis cette relation, en fait, à la mort, juste sur ça. Oui, on a vécu la guerre, notre rapport à la vie et à la mort. Et également, il y a cette idée, en fait, cette conception des Libanais qui ne pensent pas au futur. Non, je pense. Je pense au futur. Je ne pense pas que je voulais mourir ce soir. J'espère que je ne mourrai pas ce soir. Non, je sais, mais parce qu'il y a, en fait, il y a ce discours. Et je pense que ce discours fait partie des mythes, non pas qui sont collés à la société libanaises. Des mythes, en fait, qui sont revendiqués même par des Libanais. Je ne pense pas que c'est juste un mouvement d'un seul côté. Et nous, en fait, à la Legal Agenda, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est de... On ne défend pas uniquement les questions de genre et de minorité sexuelle. Nous, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de porter les mouvements militants qui concernent des problématiques sociales et économiques sur la scène judiciaire. Pour révéler qu'en fin de compte, ce qui est derrière le droit, c'est un rapport de pouvoir au sein de la société. Et je pense que ce mouvement-là, on le voit dans d'autres sociétés avances, notamment la Tunisie. Quand on regarde ce qui se passe en Tunisie, les Tunisiens vont même plus loin que les Libanais sur ce terrain-là, notamment en ce qui concerne les questions qui sont relatives aux droits des femmes, à l'égalité aux femmes, les questions de droit des successions, le mariachis, etc. Et il y a également un mouvement sur le terrain des minorités sexuelles. Donc, ce n'est pas une particularité de la société lippanaise, même si on a eu ou fait l'occasion de porter ce débat peut-être plus visiblement sur la scène judiciaire. Je pense qu'elle dépend du contexte historique et politique du moment. Et vous serez certainement d'erreur de dire que la revendication commence avec l'établissement d'organisation globale. Et qu'en fait, ce qui m'intéresse toujours, c'est les différentes notions d'appropriation d'espace, de revendiquer sa présence, donc la visibilité, qui peut évoluer en une démarche structurée, notamment juridique, mais pas nécessairement. C'est ça que ce qui m'intéresse moi en tant qu'entre eux. Et dans ce cadre-là, on peut définir, on peut voir cette revendication, ces revendications ayant existé bien auparavant. Et les échéances, cela dit, changent. Donc, comme la présentation, la manifestation de certaines revendications et de certaines identités changent selon la donne sociale. Et je ne vois pas personnellement, historiquement parlant, cela uniquement comme l'espèce d'évolution téléologique, c'est-à-dire qui commence quelque part et va tout droit vers un but qui est nécessairement émancipatoire. Enfin, je veux dire, ça va dans toutes les directions et ça change suivant les situations politiques, régionales, globales. Et ce n'est certainement pas spécifiques. Il y a des spécificités, certainement, qui existent dans certains contextes sociétaux. Mais les dynamiques qu'on peut y observer ne sont pas limitées à ces endroits-là. Et je voudrais revenir à cette notion qui met le cher de cette circulation accrue des idées qui existent. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est de reconnaître ce que j'ose peut-être appeler les traductions locales de cette circulation mondialisée de notions et leurs différentes histoires. Et leurs différentes interprétations qui aussi évoluent, enfin évoluent, j'en prends ce verbe par manque d'employer un autre verbe qui soit plus pointé là-dessus. Mais il y a toujours cette spécificité du moment et de la situation. Et aussi, quand il s'agit de l'identification, ou bien des identités en général, elles sont tout le temps multiples. Et donc, ce que nous appelons les identités queer s'inscrivent toujours dans tout un catalogue de revendications, d'histoires, de notions, d'aspirations, de possibilités, de possibilités, de limitations qui sont spécifiques au moment donné dans lequel la personne concernée se situe. C'est très mouvant et très ouvert. Oui, mais cela dit, enfin, ce que j'essaie de dire ne relativise en aucun cas les réalités d'homophobie, de violence qui aussi existent. C'est-à-dire, oui, il y a ces possibilités, mais en même temps, il y a une complexité attachée à cela, qui n'est pas nécessairement tout le temps violente, mais la violence existe. Que cela soit à Véroutes ou soit à Paris, ça, c'est aussi quelque chose qui est important à insulter. Oui, on n'a pas mentionné spécifiquement. Je vous propose d'adresser vos questions. On va commencer par la Tunisie, monsieur. Oui. J'ai vécu les trois dernières années en Égypte, tous les Libanais, et ma question, c'était, OK, on a voté la Tunisie, on a voté les Libans, le Liban, qui sont apparemment les deux pays de la zone qui sont les plus avancés dans ce domaine-là. En ayant vécu en Égypte les trois dernières années, j'ai pu voir et vivre avec la communauté homosexuelle dans le pays. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les Égyptiens suivent de très très près ce qui se passe au Liban. Ils écoutent les artistes libanais qui ont souvent des opinions très favorables à l'homosexualité, ils ont écouté les juges, enfin, ils suivent de manière très proche ce qui se passe, de très près. Comment le Liban ou la Tunisie, enfin, d'ailleurs, on pense au point du Liban, comment le Liban peut, d'une manière ou d'une autre, aider, même si on a beaucoup de choses à faire encore au Liban, mais quel est, peut-être, pourrait avoir l'impact du Liban sur les pays autour ? Là, on a dit, par exemple, la situation catastrophique, surtout après le concert de la chambre en l'air. Par quel moyen le Liban peut contribuer à aider ces autres ? En fait, je ne vais pas exactement répondre à cette question-là, parce que je ne connais pas la réponse, mais je ne sais pas si cette question est vraiment la question à poser. Et ce qui est intéressant, malgré tout, c'est qu'en 2011, au début de ce qu'on a appelé les révolutions arabes, il y a eu toute une, pour évoquer encore une fois le terme circulation, mais là, d'individus, de Beyrouth vers le Caire. Il y a aussi une chose qui n'était pas du tout nouvelle. Historiquement parlant, il y a aussi toujours eu, enfin, toujours, il y a eu pendant une période assez longue, qui a commencé sous l'Empire ottoman, cette connexion qui délégée. En fait, énormément d'associations qui se sont formées, d'individus, notamment des amis à moi, du Bané, qui sont allés au Caire pour travailler. Il y avait eu toute cette effervescence en 2011-2012, bien sûr, avant 2013, où tout a, comment dire, tout est tombé. Et donc, je pense que, même si, sans vouloir être trop naïf et trop optimiste, même si nous avons l'impression qu'il n'y a plus de possibilités, dans le contexte régional, notamment dans le contexte spécifiquement en Égypte, il y a des rapports, et notamment ce que vous venez de dire, comment dire, le fait que les Égyptiens savent très bien ce qui s'y passe d'autre part, qui sont très, très attentifs. Donc, même si la situation actuelle ne permet pas une expression ouverte, même si elle existe, enfin, elle persiste, malgré toutes les pâtures militaires qui rend la vie quotidienne impossible pour un grand nombre de personnes qui vivent aussi en exil, mais je pense que ce que vous êtes en train d'essayer de revendiquer est en fait quelque chose qui se passe déjà, peut-être pas sur la scène ouverte à tout le monde, mais il y a, enfin, pour faire vite, il y a cet espoir, sans vouloir être trop naïf et trop optimiste, qui est déjà en train de se faire. Oui, tu veux, tu veux, tu veux, Julien, rapidement, en fait. Moi, je pense que ce qui est important, en fin de compte, c'est de combattre cette notion de relativisme culturel qui est, on l'a dit, à chaque fois qu'il s'agit de questions de genre, d'égalité aux femmes, de rapports en matière de droits de la famille, de relations sexuelles, de liberté sexuelle, etc. Dès lors qu'il y a de plus en plus de visibilité dans ces pays-là, de l'existence, justement, de ces différentes communautés, de ces différentes manières de vivre, ça fait avancer les choses sur le terrain du droit, parce que ça permet, au fait, d'écarter l'idée selon laquelle on aurait une culture spécifique qui s'opposerait à toute intrusion des droits fondamentaux dans ces matières-là. Ce qui est important de le noter, au fait, c'est qu'après ces décisions judiciaires, enfin, de certains juges, parce que là, au Liban, on a terminé la bataille, là, il y a une division entre les magistrats. Là, en 2009, il y avait une décision, 2014, une deuxième, 2015, une troisième, 2016, une quatrième, et là, on en a deux de plus. Donc, c'est une évolution, une évolution lente, et le système n'est pas un système qui ne réagit pas. C'est qu'on a des associations qui organisaient, il y a une association qui a organisé, enfin, une rencontre entre personnes qui se mobilisent, au fait, dans les pays arabes pour les questions LGBT, et la Sûreté Générale s'est présentée sur place pour empêcher la conclusion de ce congrès-là. Les personnes qui étaient de nationalité étrangère, notamment arabe, ont été obligées de quitter le territoire libanais, et là, il y a des interdictions d'emprès sur le territoire libanais, au nom d'un ordre public moral qu'un ordre public moral que la Sûreté Générale impose, alors que ce n'est pas de la compétence de la Sûreté Générale. Là, d'ailleurs, les avocats, comme John Van Zand, Samir, Ida Fengi, contestent justement la compétence de la Sûreté. On a été devant le Conseil d'État, on attend justement ce que sera la décision du Conseil d'État, mais c'est pour dire que le système réagit. Ce n'est pas une bataille, les choses ne sont pas si simples que ça. Il y a toujours des personnes vivantes qui sont détenues, en tout cas provisoirement, sur la base de ces particules-là. Il y a toujours des pressions qui sont faites pour faire soumettre ces personnes à ce qu'on a appelé les tests de la honte, donc les choses ne sont pas faciles, c'est un combat, en fait. Mais ce qui est important, que ce soit en vivant, que ce soit dans d'autres pays, c'est la visibilité à mon avis. Les tests-là sont en gestion. C'est toujours en train de... Il y a eu en 2014-2015 des cas dans lesquels, on nous a informé que certains procureurs ont posé toujours cette test-là. Bien évidemment, il y a eu cette circule-là, de moins en moins de juges imposent, les procureurs imposent ce test-là, mais il y a certains magistrats qui sont toujours... C'est un test-test. En 2014, il n'y a rien. Les magistrats sont libres. On n'a pas un système de précédent. Chaque magistrat est libre de retenir l'interprétation. C'est encore possible aujourd'hui de le faire. C'est encore possible. quand vous vous trouvez face à face devant un policier, vous êtes en garde à vue, vous n'avez pas le droit d'être assisté par un avocat. Ce n'est pas si facile de dire non. Ce n'est pas si facile de ne pas donner le code de notre téléphone. Ce n'est pas si facile de résister au moins à ce qu'on peut qualifier de pression homorale si ça n'a pas pu loin. Il y a un article qui prévoit toute une liste de droits de la défense. Mais comment mettre en œuvre ces droits s'il n'y a pas un avocat qui est présent pour s'assurer que ces droits sont restés faits ? Il y a des mains qui se sont levées tout à l'heure et qui ne se lèvent plus. Il y avait mademoiselle... Justement, je voulais parler de la loi conférence qui était organisée par Cémena et qui a eu des grosses complications. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, désolé, je ne suis pas ce que vous disiez tout à l'heure. Je travaille avec les associations de la région MENA et notamment des associations de lutte pour les droits LGBT. Et justement, si ce n'est pas visible au quotidien, les associations bossent énormément entre elles au niveau régional pour faire reconnaître les droits, le droit d'accès à la santé, les droits humains, etc. Il y a vraiment tout un travail collectif au niveau de la région aussi pour reconnaître les droits. Et je pense qu'il y a énormément d'associations libanaises qui ont inspiré beaucoup, asso tunisienne notamment. Et en l'occurrence, par exemple, les testes à nos en Tunisie continuent qui ont été pratiquées assez régulièrement. Merci. Mathé. J'aimerais simplement revenir sur la question de droit, parce que clairement et concrètement, c'est ce qui fait réellement avancer et garantir des valeurs ou même des droits sur le terrain. Sachant que les instances religieuses sont clairement en pouvoir du droit de succession, du droit privé, du droit. Dans quelle mesure on peut imaginer une avancée ? Ça peut paraître naïf comme question, mais comment on peut avancer, comment ces combats peuvent se faire valoir tant que le système légal aujourd'hui au Liban, en tout cas concernant le droit des affaires familiales, le droit privé et le droit de succession, ne garantit rien à la communauté LGBT. Je pense que déjà, il y a cette idée selon laquelle le droit de la famille, la famille, les questions qui sont relatives à tout ce qui est autour de la famille, donc le mariage, la filiation, ce qu'on appelle juridiquement l'état des personnes, la personne en tant que telle, c'est l'apanage du droit des communautés religieuses. C'est l'image qui est circulée. Mais cette image est contredite par la réalité jeune exprime. L'État libanais, au fait, n'hésite pas à intervenir pour écarter les conceptions religieuses lorsqu'il s'agit d'intérêts qui sont considérés comme fondamentaux pour l'État libanais. Je donne un exemple. En matière de nationalité, les tribunaux judiciaires considèrent aujourd'hui que les personnes qui peuvent acquérir la nationalité libanais sont les personnes qui sont nées de pères libanais et l'interprétation des tribunaux judiciaires et de dire personne née de pères libanais, ça veut dire une filiation qui est totalement biologique. Donc, on fait des tests d'ADN pour voir si le père est le père biologique de l'enfant. Quand on regarde les droits religieux, dans les droits religieux, il y a des conceptions différentes de la filiation. On a la filiation biologique certainement, mais on a, bien évidemment, la présomption de paternité qui est très forte, que ce soit dans le droit des communautés catholiques, orthodoxes, protestantes, ou dans le droit des communautés musulmanes, qui empêche justement de contester cette présomption puisque justement, ce qu'on veut protéger, c'est la filiation dans le cadre du mariage. Et on empêche, bien évidemment, l'établissement de la filiation adultère qui est faite hors mariage. Devant les tribunaux judiciaires, en matière de nationalité, un enfant adultère peut être inscrit et peut accueillir la nationalité libanese dès lors qu'il prouve qu'il est né d'un père libanais, né au sens de filiation purement biologique. On écarte donc des conceptions religieuses, même si sa filiation, donc le concept de né de père libanais selon le droit libanais et le droit de la famille des communautés religieuses, empêche d'établir cette filiation. Dans le même contexte, si une personne obtient des juridictions religieuses, une décision qui reconnaît sa filiation, si la filiation n'est pas conforme à une filiation biologique, on ne regarde pas la présomption de paternité, on ne regarde pas le mariage, s'il n'y a pas le lien biologique, pas l'acquisition de la sexualité. Ce qui veut dire, enfin, ça ne pertinente, que l'État contrôle la sexualité, le genre, la famille, et que cette image selon laquelle ce sont l'unique, cette multiplicité des communautés religieuses empêcherait l'entrée des droits fondamentaux sur celle-là, est erronée, parce que quand l'État considère qu'il y a des intérêts fondamentaux de la nation, il n'hésite pas à écarter les conceptions religieuses. Pourquoi ne pas le faire quand il s'agit des droits fondamentaux ? Quand on parle du code pénal quand on parle, quand on regarde les discussions qui ont été faites sur la loi qui a été votée contre la violence au sein de la famille, on voit bien que ces questions-là, ce sont des questions qui sont assumées par l'État. Mais c'est toujours sous couvert de diversité des communautés religieuses, relativisme, culturel, on ne peut pas aller. Mais ce discours en tant que tel est un discours trompeur. Et il faut justement le détruire en démontrant qu'il est inexact au regard de l'État du droit japonais pour rendre au fait des personnes qui produisent le droit responsables des prises de position qu'elles prennent. Donc, je termine juste sur cette idée, c'est qu'au fait, quand on parle de religion et de droit religieux, il y a également une diversité des droits religieux. Il y a des mouvements au sein même de ces droits religieux. Et donc, l'idée selon laquelle les droits religieux en eux-mêmes sont contraires aux droits fondamentaux, que ce soit sur le plan des droits exécutés ou des droits de la femme, etc., est une idée qui conduit à l'essentialisation des droits religieux et qui n'est pas l'autre parce qu'elle vit justement à empêcher l'émergence et même la reconnaissance des courants au sein même des droits religieux qui sont contraires à la lecture officielle qui est imposée. Et c'est pour ça que quand on regarde la Tunisie, c'est intéressant et c'est pour ça que je dis que la Tunisie est encore plus avancée que nous. Parce que sur le plan du droit de la famille, la Tunisie a démontré qu'une société dans laquelle il n'y a pas cette diversité de communautés religieuses, 18 communautés religieuses au Nivant, a fait des avancées considérables en matière de droits de la femme. Du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a cette volonté-là au sein de l'État aujourd'hui ? Oui ? Est-ce qu'il y aurait cette volonté de surpasser les instances religieuses qui prennent sous prétexte ? Ce sont des structures de pouvoir. Quand on regarde les législateurs, il y a tout un... Mais ce que j'essaie de dire, en point de compte, c'est qu'il faut sortir de ce discours-là. Dès lors qu'on reconnaît que ce ne sont pas... Ce n'est pas parce qu'il y a... Bien sûr, il y a des relations entre les droits religieux et... Mais dès lors qu'on reconnaît l'idée que ce n'est pas la diversité religieuse, c'est la nécessité de respecter les identités religieuses qui empêchent les avancées sur le plan des droits fondamentaux, c'est là qu'on peut commencer à aller à l'avant. Parce que cette diversité, elle existe, mais il n'y a aucune communauté qui a un appannage du droit religieux ou du discours religieux sur vos questions données. et il faut faire montrer en fait... Oui, c'est... les aspects. Oui ? Moi, j'ai une petite question qui s'adresse un peu à tout le monde. En fait, quand j'étais vivant, j'avais suivi de près la décision de justice de Mme Marco qui vient de parler. Donc forcément, parce que j'ai eu aussi la chance de l'avoir comme prof par la faculté de droit et des autres, tout ça. Donc, depuis que je suis installé en France, depuis septembre dernier, je suis bénévole aussi dans une association associative de produits qui lutte aussi contre les discriminations gaies. Et quand j'étais au Liban et que je suivais ces décisions, je me disais vivement de la cour où on arrivera à la déférenisation de l'homosexualité et où les homosexuels, hommes, femmes, bisexuels ou les personnes transgenres auraient enfin la protection légale nécessaire. Jusqu'à ce que je vienne en France et que je me rende compte que quel que soit le taux de protection légale que ces personnes homosexuelles ou transgenres ont ou bisexuelles, il existe toujours beaucoup de discrimination. Cette semaine, la Sola sur l'homophobie a publié le rapport annuel sur l'homophobie qui constate l'augmentation depuis 2015 chaque année des taux de discrimination de violence contre des personnes avec les taux des plus. Et donc ma question, c'est est-ce que la solution ultime serait vraiment la déprimisation de l'homosexualité ou et là on se dit bon l'homophobie c'est un fait qui existe, on ne pourra jamais rien y faire mais au moins le droit est du côté de l'homosexualité et du frontant qui est le droit ou est-ce qu'il y a d'autres moyens à faire le droit pour surmonter ça et arriver à une société inclusive de manière absolue. de l'homosexualité et de l'homosexualité et de l'homosexualité et de l'homosexualité